Le bus change. Changez vos idées sur le bus. Idée reçue numéro 1. Prendre le bus, c'est compliqué. C'est l'histoire de Paul qui a du mal avec les plans. Il doit manger avec sa belle-mère et le stress n'arrange pas ses affaires. Une fois sur deux, il part dans la mauvaise direction et belle-maman l'attend. Le 29 août 2011. Les lignes avec des itinéraires ou des terminus différents selon les moments de la journée sont simplifiées. Les liaisons sont désormais directes et permanentes d'un point A à un point B. Paul n'a plus d'excuses pour rater son déjeuner. Idée reçue numéro 2. Le bus, on ne sait jamais quand il va passer. C'est l'histoire de Samia qui est une fan de shopping. Elle a mal aux pieds avec ses nouvelles chaussures. Ah, pas de chance. Elle a encore oublié que c'était les vacances. Et dire qu'elle a loupé les chaussures de ses rêves. Le 29 août 2011. Moins de différence d'horaire entre heures de pointe et heures creuses. En période de vacances scolaires, les lignes continuent de rouler normalement. Sur les 26 lignes majeures, Samia peut compter sur des fréquences de 10 minutes toute la journée. Elle n'a plus besoin de courir. Elle sait qu'elle n'attendra pas longtemps le prochain. Allez, une dernière paire de chaussures ? Idée reçue numéro 3. Le bus nous fait faire des détours. C'est l'histoire de Jacques qui décide de se mettre au sport après son travail. Motivé, il halle un bus et part à l'aventure. Il se dirige vers le centre-ville, change de bus, puis change de sens. Enfin arrivé, il se dit que finalement le sport, c'est pas si important. Le 29 août 2011. Il existe désormais 17 liaisons directes de périphérie à périphérie. Plus besoin de passer par le centre-ville. Les bonnes résolutions de Jacques ressurgissent alors. Et un avenir nouveau se présente à lui. Idée reçue numéro 4. Le bus n'est jamais là où on a besoin de lui. C'est l'histoire de Jeanne qui sort de son train et voit passer son bus au loin. Si seulement un beau jeune homme était là pour l'aider. Allez, une petite marche s'impose. Le 29 août 2011. Les connexions métro-tram-train sont renforcées. Moins besoin de marcher, moins besoin d'attendre. Et même un beau jeune homme à ses côtés. Mais que va-t-il se passer ? Le 29 août, TCL réorganise l'ensemble de son réseau bus. Repérable par la lettre C devant le numéro, 26 lignes majeures à haut niveau de service garderont une fréquence constante toute la journée. 71 lignes complémentaires desserviront plus finement les communes et les quartiers et permettront de rejoindre rapidement les grands axes. Et 27 lignes spécifiques permettront de mieux desservir les principales zones d'activité et gare TER. Plus de trajets TCL égale moins de pollution. Le bus avance. Et vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada